Tamara Drapé-Pommier et le docteur Delphine Lutringer. A toutes les deux, Yorana. Yorana. Tante, on va commencer avec vous. Je rappelle que vous êtes médecin référent de l'Institut du cancer en Polynésie. La prise en charge du vaccin contre le papillomavirus est déjà effective en métropole. À quand, en Polynésie ? Alors effectivement, comme on l'a vu dans le reportage, c'est un dossier que porte l'Institut du cancer en ce moment. On ne travaille pas tout seul, on travaille en collaboration notamment avec la direction de la santé, également avec la Ligue. Et l'idée, c'est de pouvoir le déployer très largement, donc sur la fin de l'année, chez les filles, mais également chez les garçons. On s'intéresse beaucoup ce mois-ci au cancer du col de l'utérus, et donc de fait aux femmes. Mais c'est vrai que le papillomavirus, c'est-à-dire le virus qui est à l'origine du cancer du col de l'utérus, peut être également à l'origine d'autres cancers qui vont concerner également potentiellement les garçons. À partir de quel âge le vaccin peut être injecté ? En général, c'est à partir de 11 ans, c'est 11-14 ans, et puis après on a un rattrapage. Il y a des prédispositions aussi qui sont demandées ? C'est-à-dire des prédispositions ? C'est-à-dire ne pas avoir eu de relations sexuelles pour le bénéficier ? Non, absolument pas, c'est vraiment une question d'âge, uniquement, voilà. Et puis ensuite de sexe, mais bon, ça c'est filles, garçons, c'est quand même une recommandation très globale aujourd'hui. De plus en plus de pays recommandent cette vaccination dans les deux sexes. Combien de cancers de col de l'utérus sont recensés en polynésie ? Quelle est la tranche d'âge des personnes qui développent le cancer ? Alors le col de l'utérus, déjà peut-être pour rappeler à nos auditeurs, parce que ce n'est pas toujours instinctif. Donc le col de l'utérus, en fait, c'est la partie base de l'utérus qu'on trouve donc au fond du vagin. Le cancer du col de l'utérus, c'est le sixième cancer chez la femme. C'est environ 15 à 20 cas par an. Mais ce qui est très important, en fait, c'est que c'est un cancer qui touche la femme jeune. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Au-delà même du cancer, on vient de l'aborder, c'est un cancer, contrairement aux autres, dont on maîtrise parfaitement la cause. On l'a dit, c'est dû à un virus, qu'on appelle le papillomavirus humain, ou le HPV. On l'a vu dans le reportage également, une infection sexuellement transphérique, transmissible, très, très, très fréquente. Une grande majorité des femmes va rencontrer ce virus au cours de sa vie. Bien sûr, pour autant, on l'élimine naturellement, sans même se rendre compte que l'on a été infecté. Et puis, dans une petite proportion de cas, on l'évalue à peu près à 10%, certaines femmes vont garder en elles, dans les voies génitales, ce virus qui, petit à petit, au cours du temps, peut transformer les cellules du col en lésions bénines, dites précancéreuses, puis au bout d'un certain temps, éventuellement, potentiellement en cancer. Tout ça, c'est très long, ça se fait sur 10-15 ans. Donc ce temps, il est très, très important, parce que c'est là qu'on va pouvoir aussi dépister. Ce que l'on cherche à faire, dans l'idéal, c'est d'aller chercher ces lésions précancéreuses pour pouvoir les prendre en charge. Et donc, si on élimine ces lésions précancéreuses, de fait, on empêche le cancer du col d'apparaître. Et donc, c'est en ce sens où le cancer du col de l'utérus est un cancer évitable. Le dépistage, donc, c'est... D'où l'intérêt de cette grande campagne qui est organisée. Absolument. Donc, on va venir avec vous, Tamara Drapé-Pommier. Vous êtes la directrice adjointe de l'Institut du cancer. Comment alors ça se traduit concrètement, cette campagne contre le cancer du col de l'utérus ? Alors, d'abord, je vais peut-être expliquer pourquoi elle s'appelle « Juin vert ». Tous les cancers ont effectivement un mois dédié. Et donc, le col de l'utérus, c'est le mois de juin. Et on dit « vert » parce que c'est la couleur du ruban qui est dédiée à ce cancer, comme Octoboros pour le cancer du sein. Donc, notre campagne de prévention et de dépistage de ce cancer se décline en trois actions que nous allons développer dans le courant du mois. La première, c'est Mahana Matye, le 24 juin, où on invite l'ensemble de la population à s'habiller en vert, est accolé à un concours photo. L'idée, c'est de se prendre en photo en vert, de nous taguer dessus, hashtag Mahana Matye. Évidemment, il y aura des lots à gagner. On a ensuite un TikTok Challenge de solidarité pour les plus jeunes. C'est souvent les jeunes qui sont sur TikTok. Donc, l'idée, c'est que pour chaque vidéo, on puisse faire gagner un cadeau à une patiente. C'est pour ça qu'on dit « de solidarité ». Bien sûr, les cinq meilleures vidéos auront également un cadeau. Et ensuite, nous avons le 2 juillet, une journée de sensibilisation qui aura lieu dans les jardins de l'Assemblée de la Polynésie française, de 9h à 16h. Donc, c'est un événement gratuit et ouvert au public. Donc, il y aura différents espaces. Vous aurez des ateliers, yoga, massage, activités physiques adaptées. Il y aura un espace conférences et débats où on pourra effectivement parler de dépistage, prévention et témoignages de patientes qui ont ce cancer. Bien sûr, les associations seront présentes. La Ligue contre le cancer, notamment Amazon Pacifique et d'autres encore. Et puis, la direction de la santé est toujours partenaire avec nous pour cette campagne. Merci à toutes les deux pour toutes ces précisions et faillite aussi dans votre opération. Merci. 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 Merci.